Située sur une île de la Manche, au sud de l'Angleterre, Osborne House fut la propriété de la reine Victoria et de sa famille jusqu'à sa mort. Durant près de 70 ans, la souveraine séjourna régulièrement dans cet élégant, palazzo, italien des bords de mer doté d'un jardin à la française. Publicité qui a été le premier propriétaire d'Osborne House, on sait peu de choses sur les débuts de l'histoire du site d'Osborne, peut-on lire sur le site internet de l'ancienne villégiature sur l'île de White de la reine Victoria. La première date mentionnée est 1705, époque où ce domaine passe aux mains des Blashford. Entre 1774 et 1781, un membre de cette famille, Robert Pop Blashford, a grandi et adapte une maison existante en une résidence de trois étages. Celle-ci se complète d'un potager clos de murs et d'une écurie en briques. Des Blashford à Victoria et Albert une soixantaine d'années plus tard, la propriété appartient toujours à cette famille lorsque sa propriétaire, Lady Isabella Blashford, accepte de la louer en 1843 à la reine Victoria et à son mari le prince Albert. Le couple, dont la famille s'agrandit, ils ont alors déjà trois de leurs neuf enfants, cherché une retraite en bord de mer, loin des pressions de Londres et Windsor. Le domaine est recommandé à la souveraine par son premier ministre Sir Robert Peel. Le couple royal achète Osborne et y fait édifier un palazzo italien. Le domaine situé en bord de Manche plaît tellement à Victoria et Albert qu'ils l'achètent en mai 1845. Mais la maison est trop petite. Plutôt que de l'agrandir, ils décident d'en construire une nouvelle. Laquelle est édifiée de 1845 et 1851. L'architecte britannique Thomas Cubitt est chargé des travaux, sur des idées de l'époux de la monarque. Celui-ci en conçoit aussi les jardins à la française, ainsi que le réaménagement du parc. La maison a été construite dans un style typiquement italien, palazzo, avec sa silhouette pittoresque, ses deux tours et ses terrasses reliées par des volets de marche. Il a été conçu pour s'intégrer dans son environnement, sur une île dont le climat tempéré et les vues panoramiques sur le solant rappelé au prince Albert la baie de Naples, qu'il avait visité en 1839, est-il expliqué sur le site d'Osborne House. Un chalet suisse éducatif pour les enfants soucieux d'ancrer leurs fils et filles dans le quotidien des autres britanniques, le prince Albert et la reine Victoria font construire, entre 1853 et 1854, le « Swiss Cottage » à leur intention. Espaces privés réservés à leurs neuf enfants, ce chalet suisse, caché derrière une ceinture d'arbre, permet à ceux-ci de « découvrir le monde qui les entoure », de jouer à être des adultes et d'apprendre le ménage, la cuisine et le jardinage. Il cultive des fruits et des légumes dans les jardins situés autour, joue dans le fort miniature juste à l'extérieur et collectionne des curiosités naturelles pour les exposer dans un musée initialement installé dans ce « Swiss Cottage ». Quelques autres travaux pour répondre à de nouveaux besoins après la mort du prince Albert de la fièvre typhoïde le 14 décembre 1861, à seulement 42 ans, sa royale épouse fait quelques agrandissements à la demeure. En 1862, un musée fut ajouté près du « Swiss Cottage » pour abriter les collections croissantes des enfants. En 1866, un fumoir fut construit à proximité de l'aile de la maison. Les circonstances changeantes dans la vie de la reine Victoria ont également entraîné des modifications dans son logement. En 1880, une chapelle privée fut construite et en 1887 le dortoir des hommes fut agrandi pour accueillir les serviteurs indiens qui faisaient partie de la maison royale pendant les dernières années de son règne, est-il détaillé sur le site d'Osborne House. L'incroyable « salle indienne » de l'impératrice des Indes une salle indienne, Victoria en rêvait depuis qu'elle a découvert la « salle de billard à l'indienne » aménagée à Bagshot Park près de Windsor, pour l'un de ses fils, le prince Arthur Duc de Connott et son épouse la princesse Louise. Clin d'œil à sa fonction d'impératrice des Indes et passionnée par la langue et la culture de ce pays où malheureusement elle ne put jamais se rendre, la souveraine aura la sienne à Osborne en 1891, à l'âge de 72 ans. Décorée par des artisans britanniques sous la direction de Behram Singh, un maître de la Mayo School of Art de Lahore, cette vaste salle est baptisée « Salon d'Art Bar ». Elle l'utilise pour ses banquets, riches en curry et autres plats orientaux servis par ses domestiques indiens parés de leur plus beau turban, y recevant avec beaucoup de fierté ses convives et notamment les Maharajas venus lui rendre visite. Après sa mort à Osborne, son fils aîné le roi Edward VII vend la propriété le 22 janvier 1901 à 18h30, à 81 ans et après 63 ans de règne, la reine Victoria rend son dernier soupir, entourée des siens, dans sa demeure d'Osborne House. Elle souhaitait que la demeure reste dans la famille. Mais, après son décès, son fils aîné devenu le roi Edward VII, juge ne pas avoir l'utilité de cette propriété royale. Et aucun de ses frères et sœurs ne veut prendre en charge l'entretien de cette vaste propriété. Aussi le souverain décide-t-il de donner le domaine à la nation le 9 août 1902, jour de son couronnement. La reine Elisabeth II ouvre les appartements royaux d'Osborne House au public d'abord musée privé accessible uniquement aux membres de la famille royale. L'accès du public à la chambre de la reine Victoria et aux autres pièces des appartements royaux est autorisé par son arrière-arrière petite-fille la reine Elisabeth II en 1954. Depuis 1984, la gestion d'Osborne House est confiée à l'organisme public indépendant English Heritage, en charge du patrimoine historique de l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...